Il y a eu zéro le blanc je crois dans ce tournoi Même dans les autres tournois c'est vrai que c'est un champion oublié Il y a plein de champions comme ça C'est vrai que la RAM c'est quand même quelque chose que dans ce tournoi là on n'a pas tout exploité les possibilités C'est vrai qu'on a vu peu de champions au final La plupart étaient tous surjoués Quand on pense à la RAM on dit qu'on pense aux gros champions, au Jayce mais on oublie Il y a plein de petits champions qui pourraient être très utiles Donc c'est au fur et à mesure que vous faites du ZARAM vous vous perfectionnez La game qui commence c'est pour ça qu'on va entrer de l'oeil Qui c'est peut-être un jour de l'eSport un ARAM Ca commence déjà avec les LCS non ? Bah en fait c'était pas vraiment c'est juste pour le show en fait D'accord d'accord Je pense que c'est encore il y a trop de champions Ca se joue trop encore au pic et au ban La RAM c'est encore trop dur je pense de faire des compétitions A la limite on va dire quand on faille d'un avocateur 5v5 ça se joue pas que au pic non plus Mais la part de random elle est beaucoup trop élevée en fait Tu peux perdre ta game parce que t'as pas de chance Tu tombes sur un counter et bah voilà C'est vrai que c'est très dur Après quand tu prends aussi toi des persos qui ont peu de counter tu peux rendisser un avantage quoi Ah oui oui Trudel qui fait comme les pro-yamers Ah les pro-yamers C'est vrai que All-Star ils restaient dans leur base comme ça On fait la petite danse là qui est plutôt épique Il fait le show on aime ça C'est vrai que les All-Star 1v1 on peut s'inspirer de ça en ARAM C'est vrai qu'on a vu des champions qui peuvent donner des idées Par exemple Alexis qui l'avait sorti et bah qui avait gagné Et King Et voilà King qui va commencer Mais après pour moi c'est l'ARAM qu'on voit là et l'ARAM des All-Star n'est pas du tout le même quoi Déjà le fait que tu puisses te kill au niveau 1 quoi ça change beaucoup de choses quand même Oulala ça commence direct avec un trundle C'est vrai qu'il est très agressif Ohlala des très bonnes runes il a pris un Doran Ah les dégâts de trundles C'est vrai que ça c'était assez inattendu mais le nouveau trundle qui... Qui fait des dégâts assez incroyable Faut essayer trundle au top vous allez être surpris Ouais voilà c'est ça Au niveau 2 Attention le slow qui est activé et c'est reparti Oh c'est un nouveau slow non c'est bon ça va passer Voilà mais ce qui est plutôt pas mal c'est qu'il va pouvoir kaiter le trundle C'est ça avec ses sorts avec son ataque à distance En fait c'est marrant parce que la kail peut le kaiter mais en même temps avec le slow du trundle En fait ça va être un contre kait parce qu'ils vont se slow tous les deux donc qu'ils vont jamais se pusher en fait C'est ça Là on a déjà une bague de creep qui push Et kail qui push Et kail qui va AP ou AD ? AD non ? Ou gilzo ou tout comme ça ? AP AP Maintenant ça se joue plus AP que hybride quand même Ok Petite Dornachor, Liandry, Rabaddon Plus de gilzo ? Bon la gilzo on peut mais bon c'est... Et attention c'est parti la faxie Je te trouve Oh la faxie la barrière qui est claquée Ohlala des dégâts incroyables Et maintenant il faudrait qu'elle renvoie Kail qui a bien fait de prendre des chaussures quand même C'est clair Parce que sinon elle aurait été... L'arme de la ds qui va être extrêmement utile C'est ça donc ouais ça se part plutôt AP Heureusement qu'elle a pris des chaussures L'arme de la déesse Bah je pense qu'elle va faire du coup peut-être une nourra mana Parce qu'un séraphin je vois pas trop l'utilité Ouais c'est vrai Même une l'arme de la déesse je trouve qu'elle c'est pas si manavore que ça C'est peut-être pour vraiment pouvoir spammer son sort d'attaque à distance Pour pas être ennuyé là-dessus Son sort bah il coûte 45 points de mana Et puis il dure le temps qu'il revienne et tout Enfin les 45 points de mana ils sont déjà revenus donc... C'est vrai si t'as des bonnes ruines régènes ça passe Clairement Mais attention Trundle qui n'a plus de popo donc là La race là C'est ça Là il va être clairement acculé chez lui Un peu une dizaine de cubes de retard pour le Trundle Pour moi là la game va pas jouer au farm on est au Trundle Il sait bien qu'il va être out farm C'est ça mais là il est parti dans une optique je kill ou je perds Et c'est parti il y va Oh très joli slow Un morsure qui fait mal mais la morsure qui slow maintenant Ils ont mis un slow sur la morsure et ça donne un slow vraiment constant Ouais Plus de zone maille gelée Et comme vous faites gank ou par un Trundle vous savez Ah ouais Vous creusez les doigts parce que ça fait tellement de slow quoi C'est pratiquement... il suffit qu'il y a un petit dps à côté Un petit carry AD ou un bon temps de dps Ouais voilà c'est... bon il va pas le up hein C'est ça que le flash là pour K il aurait été vital Oh c'est parti ! Le premier sang et le force blood qui est fait Et c'est... bah voilà c'est Trundle qui va certainement mettre du dégât sa tour Voir la prendre avec sa vitesse d'attaque Sur la tour aussi hein donc euh... Oh bah là c'est tellement strong là je t'ai vu Il doit avoir des dents assez... assez sympathiques Clairement là où... encore... il casse la tour avec ses dents normales Et le premier item... oh là qu'est-ce qu'il y a eu ? Oh là attention le suicide qui va pas passer ? Le suicide qui va pas passer ? Oulah ouais... Il a eu chaud quand même Il a eu très très chaud Avec un flash hein peut-être que... qu'il aurait pu être amassé Ouais c'est vrai c'est vrai Encore une fois le flash qui aurait été salvateur La dardeur Ouais que ça va partir sous le temps de Nashor Dans le temps de Nashor c'est ça Lui qui a été up Un rend droit Un rend droit ouais bah pour slow hein De toute façon encore plus de slow hein Et ouais ouais Et puis ça ça enlève l'attaque speed Donc sur Kayle bah c'est tout bénef quoi C'est clair Un rend objet intelligent C'est clair Quel qui rend un peu là pareil là du suicide Qui dit ah ouais tu t'es suicidé Bah du coup je vais quand même pas te laisser faire trop le foufou Je vais te prendre un peu de dégâts sur ta tour Et ça va rééquilibrer un peu le matchup C'est ça faut aussi en faire les frais quand vous vous suicidez Oh très très belle bite encore Il y a beaucoup de dégâts hein Le Trundle qui bah... Qui a... Qui ne prend pas de dégâts Il y a max l'armure C'est ça c'est ça le Trundle qui est quand même très très bien dans cette partie On le sent on le sent devant Maintenant rien n'est fait Il renvoie son sort dans il hésite Et j'ai le slow Oulala attention le wall qui est pris Le heal attention ça va permettre à... A Pyro de s'en sortir Derura qui va euh... Un Kayle qui cahide bien quand même Qui... C'est clair là Trundle qui est pas si bien là Et attends tu gagnes 80 de PO quand tu tues Lesbire ? Euh... Ah bon ? J'ai cru voir ça Euh... Peut-être en haram mais non Normalement... En plus ils ont baissé justement les goals que te donne Lesbire mais ils ont up... Attention c'est parti Tire par l'attaque Le slow dont vous parliez tout à l'heure qui fait euh... Des ravages mais il y en a un bon aussi côté euh... Ohlala attention peut-être l'ultime qui va être claqué Ah la fatigue qui n'est pas revenu chez Kayle encore Non elle va arriver Sur la locating c'est euh... Une fatigue sur Trundle Et bah peut-être anneler au kill hein mais... Pas encore... On va voir les dégâts Ah et le passif de Trundle en haram aussi bah qui est... C'est vrai que ça là c'est... C'est vraiment très bon hein Il hésite Trundle là il renvoie son sort à 100% Un slow et il veut pas se faire avoir... S'il a un peu peur il va aller se heal Pour l'instant les deux joueurs qui ne sont pas morts Et voilà Je pense que là le joueur qui va appuyer à prendre le kill va tout de suite euh... Va tout de suite se suicider Donc là bon... Mais attention à Kayle qui est plutôt bien Là la tour qui va prendre de dégâts... Des dégâts assez euh... incroyables Ah quoi que hein... Attention c'est pas Trundle qui hésite Le joli slow de la part de Kayle Qui incapacite le euh... La défense du Trundle attention Elle y va le Trundle qui a... Quoi j'en ai mis l'ultime Dans le Walls là c'est... C'est le Trundle qui va attaquer Et puis après c'est la Kayle Voilà c'est le joueur de temps C'est au yo-yo Ça part ça revient Voilà C'est ça Une partie de ping pong dans cette partie Kayle qui a toujours son ulti c'est bon à souligner Ça va lui permettre de sortir d'une éventuelle mélasse Vraiment euh... Le Trundle qui revient hein... 76 secondes euh... Attention là il est pas forcément bien Faudrait pas qu'il soit trop irrédit Attention ouais tout à fait comme tu le dis La Kayle qui commence à avoir pas mal de vie Qui prend un level d'avance et qui bah voilà... Petit à petit prend l'ascendant Sans le farm aussi hein... C'est ça Attention il va peut-être prendre cette tour là On va voir ça tout de suite Là ça pourrait déjà lui donner un avantage Le match-up bah qui se révèle plutôt à l'avantage Là dans cette action il va forcément se passer quelque chose Soit une tour soit un Trundle Voilà le Trundle qui peut vraiment pas refuser Oh là là et en plus il est complètement en push La Kayle qui va tomber Oh attention la tour Oh il veut jouer avec Ouais ça y est attention voilà la Kayle qui a tiré Qui a bait le Trundle Et j'ai bien peur que... Mais l'énormant nu en fait c'est que si Trundle meurt maintenant Il va avec sa deuxième tour qu'il va en faire des frais Je pense que j'ai l'impression là Ouais il va peut-être même perdre la game sur ce coup là Mais la Kayle qui prend l'avantage décisive Attention c'est parti Elle a eu l'ulti on le rappelle elle peut dive à la limite Et c'est parti la barrière qui est activée Oh attention ! Le heal ! Faudrait qu'elle mette la fatigue mais elle a... Oh un dégruda qui nous fait un super move là sur ce coup là Pourquoi Pyro n'attaque pas quand la fatigue est activée ? Ca nullifie seulement les dégâts très bien Oh la la elle a loupé son A Elle l'a passé sur le sbire c'est dommage Oh ! Oh ! Oh ! C'est ça qui fait la game ! Oh ! Et là c'est incroyable la Dérouda qui a réussi à retourner Cet avantage de Kayle Oh la la très très bien joué J'avais l'impression de voir une Poppy Il me prenait zéro dégâts quand il a plus de vie Non mais là tout se joue au fail du A Je sais pas si vous avez vu le A a été placé sur un sbire Pendant qu'on a un petit commentaire sur le chat La tour qui va être prise Du Pyro aurait du tout mettre quand il a mis la fatigue quoi Parce que c'était à ce moment là que Trundle était inefficace Et là bah... Donc du coup Trundle qui fait le choix de se suicider J'allais dire qu'il ne fait pas le choix de se suicider Oh il va même prendre la tour quoi ! Par contre là... Bien joué lui par contre il va pas pouvoir se suicider Ca c'est leur formation Ouais Ca va être le kill je pense pour la Kayle Ah non 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 c'est le kill ça Logique hein pour Kayle Il laisse le kill mais il va revenir avec euh... Il préfère la zoner Elle a 27 secondes pour push Et ça Pyro le sait Ah et avec un visage spirituel hein Oulala ça joue tranquille Ca va bien tranquille Avec des réductions de cooldown Ca va... Ca va un peu... Bah... Tout euh... C'est une place... Les Dons nashors qui vont je pense quand même permettre à Pyro De très très vite les tourelles à ennemis Ah ouais Et attention là Pyro qui... Qui commet la même erreur que le... Que le killen là qui se suicidait Il va prendre extrêmement cher sur sa tour Attention voilà le... Le move speed Ouais la tour qui fait vraiment... Qui prend très très cher suite aux... Aux dégâts massifs de Kayle Elle va pas mourir normalement a priori Ouais mais c'est... C'est dur quoi On prend un push elle est... Elle est down et c'est peut-être les Nibs Qui vont en faire les fraîches juste derrière C'est une duel qui... Qui tanque là Kayle va vraiment euh... Et voilà ça part sur un... Un petit push agressif Non 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 non... Très très bon kite Mais elle joue bien quand même la kite hein Elle kite bien comme il faut Ouh là elle commence à faire mal là hein Ouah mal Mais je pense que là cette run de l'arrivée au corps à corps Ca va faire vraiment très mal là C'est ça Elle est là Ah mais pas approché Non il arrive pas hein Il y a trop de... Trop de slow côté euh... Côté Kayle Impossible de s'approcher Ca rend compliqué là Mais pour l'instant euh... Bah euh... Bah euh... Bah un avantage Un avantage à Kayle ouais Et euh... De mercure Je ne sais pas J'ai l'impression qu'il est parti là-dessus Il a une euh... De Résie Magie Là la cape de Résie Magie à 400 Attention il va essayer d'aller au contact Oh pourquoi il tape Lisbire ? Peut-être que... Pour le vol de vie Pour le vol de vie C'est ce que je voulais dire Avec son passif Ok Qui lui redonne de la vie Quand une unité de nuit meurt près de lui en fait Mais est-ce que c'est bien joué ce qu'il vient de faire là Parce que quand même son adversaire qui a... Qui est full life Et l'Ederora Qui va tout tenter Oh la la Oh la 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 Incroyable Attention le kating Oh les amazing damage C'est la game Ouais Et la pyro qui gagne au cri Qui va détruire la tour C'est sûrement fini pour des rois C'est ça Clairement des rois qui nous a proposé du très très beau jeu C'était risqué Mais ce n'est pas fini on le rappelle C'est du BO3 Donc il y a une deuxième manche qui est possible Peut-être que voilà En BO3 il ne s'est pas mis un troll pick Pour euh... Pas forcément un troll pick Mais il s'est dit bon allez Je vais risquer le truandle On ne sait pas si ça passe Et malheureusement ça n'a pas passé Qu'avec un pick pas banal Il arrivait quand même à... C'est ça Imposer son style Donc bon euh... Il s'était quand même pas mal sorti je trouve Bon après c'est un platine 3 quand même Donc il s'est quand même joué aussi pas mal du tout Mais euh... Mais ça n'a pas suffi Sur va-t-il se battre pour l'inhib ? Il va peut-être le tenter l'inhibiteur qui n'a plus de vie Allez faut focus l'inhib Non c'est bon et c'est gagné Bravo à Pyro qui s'impose J'ai bien joué Ils vont se tuer pour le fun Euh voilà C'est dommage Même pas Ils farment Non c'est bon il va aller tuer Pyro Mais Pyro je crois qu'il a quitté Qui a prononcé le GG Voilà il l'a tué pour euh... La post-téritique Et clairement la trottinette